C'est plus possible, Ariane, c'est plus possible. Quoi, quoi, ça, tout ça, là ? On peut plus vivre dans ce bordel, c'est plus possible. Ouais, je sais, mais... T'as appelé, Gonsano ? Ouais ! Pourquoi il est pas venu ? Qu'est-ce que tu fous de tes journées ? Je bosse comme un animal, moi, je peux pas tout le temps être derrière toi. T'as une seule pauvre chose à penser, c'est assurer le suivi de ce putain de chantier. T'es même pas foutu ! Parfois, les nerfs peuvent lâcher. Je suis désolée, je suis désolée. Je suis désolée, mon chère. Si c'était toi qui m'avais fait ça, je serais allée direct chez les flics, c'est sûr. Je me demande si c'est pas ce que je vais faire. Qu'est-ce qui se passe, Ariane ? Qu'est-ce qui va pas ? Rien. Enfin, tout. Y'a rien qui va. Je comprends pas, j'ai tout fait pour te construire une vie de rêve, tu manques de rien. Une vie de rêve ? T'appelles ça une vie de rêve ? Mais j'ai l'impression de travailler pour les services secrets. Je bosse comme une malade pour faire des choses que personne ne voit. Et bien tout le monde s'en fout ! Même les enfants, ils me prennent pour un distributeur. Maman, maman, j'ai besoin de toi. Maman, je veux de la tendresse. Maman, je veux maman. Et bien moi, je suis où dans tout ça ? Nulle part. Et moi, tu crois que ça m'amuse de parler en kilos heureux à longueur d'année ? Et de pas voir grandir les enfants ? Tu sais ce que c'est ça ? Quinze ans de repas d'affaires avec les abrutis du bâtiment qui te prennent pour une fiotte si tu prends pas entrée plat-dessert et ton demi-litre de rouge. Y'a des moments où je voudrais qu'on échange pour que tu comprennes. D'accord. Quoi d'accord ? Je prends ta place, tu prends la mienne. Je suis d'accord. Je suis sérieuse, Hugo ? Écoute, on ferait mieux d'aller se coucher. Ok, je vais faire un effort. Non, je te crois plus. Je te crois plus. La vérité, c'est que tes priorités sont ailleurs. Tu penses qu'à ton travail. Non, c'est pas vrai. Ah non ? Mais ta fille Louise, qui vient d'avoir six ans, elle a eu son papa à son dîner d'anniversaire ? Non. Comme pour ses cinq ans. Comme pour ses quatre ans. Et comme pour ses trois ans. Tu trouves ça normal ? Pour ses deux ans, j'étais là. C'est tombé un dimanche. Alors, ne me dis pas que tes enfants sont une priorité. Parce qu'une priorité, c'est ce qui se passe avant. Très bien. Dis-moi ce que je peux faire. Eh ben, demain, je dois emmener Louise chez l'orthodontiste. À 11h30. Je veux bien que tu le fasses à ma place. Demain, 11h30. C'est pas possible que j'aie... Ben voilà. Ben voilà quoi ? Ben voilà. Quoi ? Ben voilà. Mais quoi ? Demain, 11h30, j'ai tout le staff de Caterpillar qui débarque à la boîte. Alors, excuse-moi d'être un tout petit peu hésitant. En tout cas, ne me demande plus jamais ce que tu peux faire pour m'aider. Oui. Bonne, needniste. Pas de dést distance. Bonne nuit. C'est parti !